Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cet entretien exclusif que nous réalisons avec Dr Patrick. Dr bonjour et bon arrivée. Bonjour Monsieur Justin. Nous avons le plaisir encore de vous recevoir ce matin pour parler encore une fois de plus de cette question qui reste d'actualité. Les affrontements se poursuivent dans le retour de Niragongo près de Goma, malgré les plusieurs mesures qui ont été prises par Kinshasa contre les Rwandans. Mais vous êtes parmi les fils de cette province, un Congolais qui aime bien son pays. Vous suivez en tout cas des lois de presse ce qui se passe dans le retour de Niragongo. Quelles sont les dernières informations que vous disposez ce matin ? Bon, actuellement on sait qu'il y a des atrocités qui ont repris encore. Donc ces gens ne relâchent pas. Ils ne relâchent pas parce qu'il y a un plan qui est déjà conçu. Un plan qui est déjà conçu, c'est juste pour déstabiliser totalement l'est de la République démocratique du Congo. Parce que les quelques éléments que nous avons, c'est que les ambitions ne sont pas limitées. Leurs ambitions c'est de renverser le pouvoir en République démocratique du Congo. Pour asseoir leur bestialité en République démocratique du Congo. Mais ce qui est de bon pour nous, les phares d'essai se comportent à merveille sur terrain. Parce qu'ils repoussent toujours, ils traversent la frontière. Quand il y a Calmi, à un certain moment, ces gens reviennent. Et la position du gouvernement, la position du gouvernement aujourd'hui, avec le chef de l'État qui s'est totalement impliqué pour en finir une fois pour toutes. Il a réuni, je crois, le Conseil supérieur de la Défense pour en parler. Il y a eu des résolutions, des décisions quant à ceux. On a vu la position du gouvernement qui a cité nommément le Rwanda. Donc, on a quitté cette phase de l'hypocrisie rwandaise pour aller ouvertement, tel que nous l'avions souhaité, tel que nous l'avions demandé. Je crois, dans les missions passées, il faut qu'on joue au front jeu avec un front parlé. Nous avons appris d'ailleurs, en suivant la déclaration de l'armée congolaise, des militaires, encore une fois de plus, rwandais, ont été arrêtés d'aller au tchoumou et d'ailleurs, à travers la collaboration, population et fardessé. Comment vous trouvez-vous cela, cet acte ? Oui, oui, ce n'est pas un cas nouveau, ce n'est pas un premier cas. C'est un énième cas de ces militaires que l'on ramasse. On aurait aussi appris qu'il y a même un haut officier qui est aux arrêts ici, chez nous. Ce ne sont pas les deux cas seulement, ils sont plusieurs. Parce que beaucoup ont été capturés et nous pensons qu'en termes de guerre, en termes de sécurité, tout n'est pas normalement à dévoiler. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, nous avons des preuves suffisantes, amplement suffisantes pour incriminer le Rwanda. Donc, ça réjouit notre vieille thèse que c'est le Rwanda qui combat la RDC. Ce n'est jamais le M23 parce que le M23 n'existe plus. Mais qu'est-ce que Kagame veut concrètement ? Kagame, en termes d'hégémonie, je vous ai parlé autre fois de l'hégémonie aussi, qui pense ravir plus d'espace. C'est un conflit d'abord d'espace, un conflit économique en termes de potentialité que nous avons sur place. Et ce souci du contrôle de la région en termes géostratégiques, n'est-ce pas ? Sur le plan géostratégique, comment il peut contrôler toute la région de l'Afrique centrale à partir du Congo ? Ce sont ses ambitions qu'il a, mais il faut savoir que ce n'est pas seulement lui Kagame, ce sont ses mains noires qui sont derrière, toutes ces multinationales qui sont derrière. Elles qui sont focalisées sur les potentialités congolaises en termes de coltan, de pyroclore, en termes de cassiterite et tout ça. Mais pour lui, Kagame en profite, parce que j'ai toujours considéré le Rwanda comme étant un état commissionnaire, qui n'a pas l'astuce de gestion de la situation. Sauf que c'est un état qui est renforcé par l'extérieur, surtout les multinationales, qui l'encourage à faire ce qu'il est en train de faire, afin d'aider de peupler plusieurs zones, pour les occuper par après, exploiter toutes les potentialités qu'il y a. Mais malheureusement, il a frappé à la mauvaise porte, où les gens sont déjà debout. Les gens lui pensaient qu'ils étaient naïfs, les gens ont compris que trop, c'était trop. On lui a laissé tout le temps de pouvoir s'amuser. La galerie a pris la fin, parce que tout pouvoir a toujours une apogée et un déclin. C'est le déclin du Rwanda, c'est le déclin du Kagame. Aujourd'hui, c'est le pouvoir congolais, le leadership régional revient à la République démocratique du Congo. C'est nous qui devons gérer et asseoir l'autorité de la RDC, en termes d'un grand peuple, en termes d'un grand pays, en termes d'un grand chef de l'État, avec une forte armée. Des mesures prises par Kinshasa, entre autres, la suspension de tous les mouvements de Rwanda sur les sols congolais. Le M23 a qualifié des gens comme un mouvement terroriste, une mise en garde au Rwanda. Il y a d'ailleurs l'ambassadeur rwandais, accrédité en RDC, qui sera convoqué. Il y a plusieurs autres mesures. Vous, personnellement, en tant que fils de la province, comment vous avez appris ces nouvelles ? Nous avons salué toutes ces mesures-là. Nous félicitons le président de la République, parce que, je vous ai dit autrefois, il a l'ambition d'apporter la paix. C'est ça, sa vision, c'est ça, sa force. Et c'est une mission qui s'était assignée afin d'apporter cette paix. Mais pour nous, vous savez, nous ne dirons pas que nous sommes gourmands, nous ne dirons pas que nous sommes pressés, parce que nous en avons marre, nous en avons marre. Pour nous, c'est encore partiel. C'est encore partiel. Je sais que tout le monde ici attend le go. Le go, c'est dire qu'il faut envahir le Rwanda. Il faut, parce qu'ils nous ont déjà envahi. Il y a déjà une agression. Vous voulez répliquer ? Une réplique, c'est dire frapper, rentrer, faire ce que le Rwanda fait, je ne pense pas. Pour nous, nous pensons qu'il faut annexer le Rwanda déjà comme territoire congolais. Je crois que ça donnera la paix. Parce qu'ils ont vu le Congo. Étant donné qu'ils ont vu le Congo, ils ont vu tout ce qui est Congo. Alors on les approche, ils viennent au Congo, ils deviennent Congolais. Ça devient un territoire du Congo comme on a 145 territoires. Ça devient, on aura maintenant 146 territoires. Ils vont profiter même du projet des 145 territoires en exergue. Là, ils seront en paix. Au lieu de venir voler, au lieu de passer par la fenêtre, au lieu de tuer pour avoir, mais non, ils seront déjà annexés. Avec Agam et tout, c'est qu'ils sont là. Non, lui c'est la prison. Lui c'est la prison. Un criminel, on le met où ? Sa place sera en prison. Ces rwandais seront déportés comme ils aiment les terres congolaises. On les amène par exemple dans les espaces de l'équateur. Ici, il y a des gens qui auront à occuper cet espace-là. Je crois qu'il y aura la paix. Est-ce qu'on ne parlera plus du Rwanda ? Oui, on ne parlera plus de l'art d'essai. On peut même rentrer dans cette philosophie ancienne. N'oubliez pas qu'il y avait Congo, Rwanda, Orundi. C'était un même pays. On peut déjà commencer avec d'abord le Rwanda. On l'annexe. Si le Burundi est discipliné, on peut comprendre. S'il vient aussi dans l'indiscipline, on verra comment faire. Mon souci, c'est quoi ? C'est dire qu'il faut que le Congo reprenne son vrai leadership dans l'Afrique centrale. C'est ça, le vrai leadership. Que personne ne nous importune. Avant, tous ces pays ne toussaient même pas autour du Grand Zahir. Vous connaissez l'histoire du Grand Zahir ? On n'osait même pas tousser. C'est lui qui s'amusait, on allait, on frappait. Là, on revenait ici. Vous connaissez l'exploit de Mbujamabé qui est descendu, qui a pris même la dépouille de la bière Imana, la famille de la bière Imana. En deux heures, le Rwanda était déjà asphyxié. Donc, nous sommes capables de le faire. Le Rwanda a réussi à nous intimider. C'était une petite intimidation, c'est ce qu'on appelle l'écrit de crapaud. Le Rwanda l'a fait pendant un temps, surtout en jouant sur la psychologie. Sur la psychologie nationale, ça s'est fait, on dirait, une grande puissance, une force qu'on ne pouvait pas faire, redoutable, tout ça. Non, nous, nous devons normalement nous enrichir sous le plan psychologique. Qu'on se dise, tout Congolais doit comprendre là où il est, que nous sommes le Grand Congo. Ça, c'est le Grand Congo. Le Grand Congo du Grand Fatih. Le Grand Fatih avec une forte armée. Nous avons une armée professionnelle classée 8e en Afrique. Une population mature, forte, qui a compris que trop, c'est trop. On a laissé au crapaud déranger l'éléphant. Aujourd'hui, l'éléphant doit s'élever. Et l'éléphant doit mettre fin au cri du crapaud. Commençant par sucer toute l'eau qu'il y a dans la rivière, il n'y aura plus de crapaud. Voilà, sucer, toute cette eau, ce sont les mesures qu'on a données. Bien que pour nous, ce n'est pas encore total. Parce que pour nous, sur Nord-Qui, vous sentez la tension populaire. Il y a une tension populaire. Je l'ai dit autrefois, si le gouvernement ne s'implique pas rapidement, on risque d'aller vers un désastre. La population n'attend qu'un déclic pour pouvoir se déverser au Rwanda. Alors, là, Rwanda suspendu, oui, c'est une forte sanction économique. Il y a le plus grand perdant dans tout ça. Mais c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Parce que nous, nous sommes le Grand Congo. Psychologiquement, on avait un peu joué avec nous, on s'était un peu délaissé. On a trouvé que le Rwanda était puissant, tout ça. Non, nous sommes le Grand Congo. Qu'on ferme les frontières, vous allez voir comment ils vont peiner. Il n'y a eu qu'une petite illustration. Je me rappelle lors d'Ebola, on a fermé la frontière pendant cinq heures seulement. C'était une catastrophe. Il y a eu tentative même de soulèvement de la population. Nous, nous pensons, si on ferme complètement cette frontière, mais pendant six mois, la population rwandaise comprendra qu'elle est mal gérée et peut se soulever contre ce chef, mais ça ne nous concerne pas ça. Ça ne nous concerne pas. Donc, la fermeture des frontières, l'interpellation de leur ambassadeur, et qu'on peut même renvoyer, le nôtre revient ici chez nous. Nous sommes en guerre, il y a plein de négociations. Qu'est-ce que nous allons nous dire avec le Rwanda qu'on ne s'est jamais dit ? On a tout fait, toute forme de négociation, que ce soit en Europe, que ce soit en Nations Unies, partout on a parlé du Rwanda. Le Rwanda montre qu'il est intransigeant. Montrons aussi que nous sommes aussi intransigeants. Il pense qu'ils ont des armes, montrons aussi que nous avons des armes. Parce qu'on lui a donné trop de temps, trop de temps, ils se sont amusés, faisant des va-et-vient, aller et tout, tout ça. Nous, nous pensons que nous sommes maintenant à un cap irréversible. C'est-à-dire, nous sommes à un cap où nous devons aller tout droit. Si le Rwanda n'est pas bougé, le Rwanda s'amusera. Vous avez vu le temps qu'on a tenté un peu de bouger le Rwanda ? Kagame commence à se prononcer chaque fois. Et qu'on ne rêve pas. Le dernier discours de Kagame, devant sa population, je ne sais pas dans quel coin elle a, il a dit, faisons tout pour empêcher que la guerre entre ici, qu'on aille se battre au Congo parce qu'ici il n'y a pas d'espace. Le roi de... Oui, Kagame dit qu'ils sont prêts. Il a des jeunes, il a des vaillants qui vont se battre. Empêchons à ce que les Congolais entrent en République du Rwanda pour se battre ici parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc il craint que si nous nous entrons, c'est la fin de la survie de l'existence même du Rwanda. Il veut que ces jeux, ces amusements-là, s'effacent ici. Pour lui, c'est un amusement, mais pendant que nous nous perdons les nôtres, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il faudrait qu'on reconnaisse un génocide fait par le Rwanda en République démocratique du Congo. Plus de 10 millions de morts. On n'a jamais décrété, reconnu 800 000 par rapport à 10 millions. Et ce ne sont pas seulement ces millions-là. Même cette histoire de la Belgique avec le caoutchouc rouge. C'était près de 10 millions de morts, tout ça. Il faut qu'on reconnaisse. C'est dire, le Congo doit se réveiller. C'est le moment. Restons debout pour dire à Kagame, c'est fini. On va frapper et il faut frapper sérieusement. Je vous ai proposé mes quatre voies, mes quatre fronts. Kibumba, Kamanyola, Bukavu, Goma. On attaque en termes de forces terrestres. Avec les forces aériennes, forces maritimes. Je pense qu'en une journée, le Rwanda sera compté comme 146e territoire de l'air. Si nous avons tous ces moyens possibles de les faire. Les premiers moyens sont les moyens humains. Nous avons 100 millions de Congolais. C'est déjà trop, face à 12 millions. Nous avons une armée forte de près de 200 000 soldats. Déterminés. Et nous avons un président de la République digne d'être après les présidents de la République. Déterminés. Pour en découdre une fois pour toutes, parce qu'il recherchait la paix. Pendant ce temps, il faudrait que les Congolais comprennent que nous n'avons qu'une seule patrie. Qu'on laisse toutes nos divergences. Ces conflits des tribus, ces conflits des régions, ces conflits des provinces, ces conflits politiques, ces conflits religieux, qu'on les met de côté. Le Congo est sous menace. Étant donné que le Congo est sous menace, nous devons nous tous veiller. Que ceux qui prient, qui prient sérieusement, que ceux qui consultent les ancêtres, qui les consultent fortement, que ceux qui sont au front, les fassent fortement. Et nous qui devons être derrière ceux qui sont au front, faisons-le avec un cœur de patriote réel pour sauver le Congo. S'il faut envahir, on va envahir. Le Rwanda a toujours eu des alibis en entrant en RDC pour chercher les FADC, chercher les FDLR. Pourquoi nous, on ne peut pas entrer au Rwanda et aller chercher l'M23 ? Entrons-nous aussi au Rwanda, allons chercher l'M23. Vous comprenez ? Allons chercher le Laurent Kounda qu'on garde là-bas. Parce qu'il les garde illégalement. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? Le Rwanda entre chez nous de manière unilatérale, c'est normal. Nous, on ne peut pas aller chez eux, ça devient normal. Non, prenons maintenant cette posture-là, montons de cap comme je l'ai dit, entrons au Rwanda, frappons le Rwanda. Si l'M23 existe, parce que pour moi, ils n'existent plus, s'ils existent, on les prend, on vient les mettre dans nos prisons. Je pense que c'est cette démarche qu'on doit créer dans la masse populaire, ce sursaut citoyen. Qu'on se dise que le Rwanda ne représente rien. C'est un petit pays avec un petit président, un petit peuple. Qu'on mette ça en tête. On va créer ce complexe de supériorité. Ça nous donnera plus d'énergie populaire, plus d'énergie pour l'armée, plus d'énergie pour nos dirigeants. À ce moment-là, tout se joue dans des têtes. C'est tout. Tout se joue qui donne des têtes. Aujourd'hui, je sais que le peuple du Rwanda se désolidarise de son président. Il se désolidarise. Parce que si on ferme et on frappe par des sanctions économiques, le Rwanda sera asphyxié. Donc, moi, j'ai confiance aux forces armées de la RDC. J'ai confiance au président de la République. J'ai confiance à l'Union sacrée, au Nord-Kivu, qui travaille. Parce que je vous ai dit mille et une fois que le président Tshiseki a dit à de l'ambition, il est déterminé, sauf qu'il est mal entouré. Qui ne désespère pas, nous sommes là une grande équipe et une masse populaire qui va l'aider, ici, en province du Nord-Kivu, pour taire toutes ses velléités. D'accord. Patrick, nous tendons la fête de cet entretien. Révenons sur ces dernières déclarations du fils de Mousséveni, qui est d'ailleurs le chef d'état-major de l'armée ougandais. Il a annoncé, à travers son compte Twitter, il a annoncé en tout cas une opération de grande navire en RDC, une opération conjointe entre les Rwandais et l'Ougandais sur les sols congolais. Comment vous trouvez cela ? Ça inquiète beaucoup. Non, ça n'inquiète pas. Ils disent qu'ils vont venir traquer les FDLR sur les sols congolais. C'est ce que nous appelons Lingala Makelelaouense. Qu'il se rappelle, lui, le général, et le général Kabarebe. Au Rwanda, ils avaient fait une coalition contre nous derrière le M23. Ils ont été défaits. Quand on a battu le M23, ce n'est pas le M23. Nous avons battu et le Rwanda et l'Ouganda au même moment. Je sais qu'ils ont le cauchemar de Mamadou. Quand on cite le nom de Mamadou Ndala, ils ont des cauchemars. Quand on cite le nom de Général Baouma et Lucien, ils ont des cauchemars. Et pense qu'il n'y avait que les deux. Ils sont nombreux aujourd'hui. Nous avons des jeunes gens déterminés, bien formés. Qu'ils coalisent comme ils veulent. Ça ne nous dit absolument rien. Là, nous étions un peu au bas de pâquerette. Aujourd'hui, nous sommes l'éléphant de boue. Qu'ils fassent la coalition sous toutes les formes. La RDC est prête plutôt à en découdre avec tous ces pays. Donc, nous ne sommes plus dans une option de négociation où on doit se cajoler. Le temps de carré, c'est fini. Donc, chaque chose a son temps. Ils n'avaient jamais entendu un temps de guerre en République démocratique du Congo. Qu'ils comprennent que nous, au Congo, nous sommes déjà dotés de l'esprit de guerre. Et les forces armées, et les forces de sécurité, et la police, et le peuple, nous irons tous au front. Il n'y aura plus, il n'y aura plus. Tout traite, on va éliminer tous les traites. Avec nos mains. Donc, il y aura ceux qui seront au front avec les armes en train de travailler. Il y a ceux qui seront dans leur front populaire. Oui, on peut se servir même des gifles. On va tout utiliser. Tout, 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 tout. Tout ce qui s'est fait ici, chez nous, ça doit être répliqué là, même dix fois plus. Pour qu'on t'aise là. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez même la communauté internationale, heureusement, qui s'est ressaisie. Qui s'est ressaisie rapidement. Qu'elle a eu des données. Elle l'a prouvé et condamné. C'est ce qu'est en train de faire M. Kagame. Mais non. Il est temps pour notre État, qui est cette force de sensibilisation, que le chef de l'État fasse fédérer toutes les forces vives de la République autour de lui. Pas penser à une majorité, à une opposition. Il n'y a pas d'union sacrée, il n'y a pas d'opposition pour ce temps. Qu'il appelle tous ses leaders politiques autour de lui. Toutes les forces vives de la République autour de lui. Afin que nous puissions bouter hors État de nuire ses ennemis. Que le Parlement, c'est-à-dire le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale en congrès, facilitent au Président de la République de lancer, de proclamer l'État de guerre. Nous, nous sommes prêts, nous n'attendons que ce déclic-là, pour en découdre avec le Rwanda. Je pense qu'on aura du temps à être respectés maintenant. Ça, c'est un manque de respect que le Rwandais est en train d'afficher. C'est un mépris. Ils étaient déjà mal habitués. Le régime passait déjà passé, avec ses faiblesses. Mais aujourd'hui, nous nous pensons, avec ce régime, nous devons mettre fin à toutes les velléités de l'Est de la République. On parle maintenant du développement. Alors, nous allons finir, Docteur Patrick Barla, cet entretien, en vous demandant de lancer encore une fois depuis ce message à nos FRDC. Et ce qu'au Président Félix, qui s'est dit, qui est le commandant si près ? Je commence d'abord par les FADC. C'est... N'awebisabango na lingala boe. T'awebibi n'onde ma pinga na biso. Boa ma pinga, eza po na bate la ekolo. Boa bate la mboka mbimba, boa bate la population, peuple kongole. Bo kota na armée, bo sala serma na bino boloba, makila na biso, po na ekolo. Yango ana boola ki sa penza, makila na bino, po na ekolo. Peuple jame ko bo sa na bino. Boa kota na sango, o sango ane ko tika la seko na seko. Boa e bate ke bo za bino mo kote, bo tjango na moutou. Sima na bino, peuple kongole mo bimbaba, sima na bino. Président de la République, comanda suprême, jamen a tika bino. Aza na bino e longo, bi pa i nyo so bo o sala, président a ko sala. Gouvernement eko tjaba moaya, po bo kende ko bunda. To ebi e lo ke zo tinda bino, sa patriotisme sa na samitema na bino. Bo bo ndela eko lo na bino. Bo sala manso bendela eko eya te. Nzambaza na bino, bakoko ba za na bino, bo kende, bo longa nengue bo longa ka. Bo tike la monguna e sika mo ko, te. Biso nyoso e likana biso e za sima na bino. O président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo, Fatih Betton, le premier mot, et je le réitère, c'est dire courage. Il est temps d'asseoir votre grandeur. Il est temps de prouver votre grandeur. Montez de pied d'escale, faites voir que vous n'êtes pas seulement le président du Congo, vous êtes le président de toute l'Afrique, parce que l'Afrique dépend du Congo. Si vous voulez sauver l'Afrique, sauvez le Congo. Commencez par le Congo en prenant des décisions audacieuses. Les décisions audacieuses commencent par la fermeture des frontières, par des sanctions économiques. Il faut frapper fort et plus fort. Rappelez notre ambassadeur, chassez leur ambassadeur. Son excellence, monsieur le président de la République, nous sommes dans une phase de menace. Il n'y a plus de phase de discussion ou d'échange. Que n'avez-vous pas fait son excellence pour que monsieur Kagame vous comprenne ? Vous lui avez donné tous les privilèges possibles. Il vous a trahi. Sachez que devant vous, vous avez un traître. Face à ce traître, je sais que le prix de la trahison, c'est la pendaison. Ne donnons plus la chance au président Kagame, ne donnons plus la chance au Rwanda. Faisons en sorte que ce Rwanda soit annexé parce qu'ils en vivent le Congo. Comme ça, ils sont intégrés, ils font partie intégrante du Congo. En ce moment-là, la paix durable que vous recherchez, vous l'aurez. Toute l'armée vous regarde. Tout le peuple congolais vous regarde. Ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont en République démocratique du Congo ont leurs yeux tournés vers vous. faites fédérer toutes les forces politiques de l'opposition esthétique et de l'Union sacrée autour de vous. Faites fédérer toutes les forces vives de la République. Donnez les moyens qu'il faut à l'armée. On sait que ce que vous donnez jusqu'à là n'est pas suffisant. Il faut amplifier plus que ce militaire ne se plaigne pas et ne se sont jamais plaints. Mais qu'il n'y ait pas d'alibi faisant en sorte qu'on aille vers une défaillance. Je n'ai pas foi à une défaillance j'ai foi à une victoire. Nous avons déjà la victoire. Alors consolidons cette victoire c'est vous le seul garant de la paix et c'est vous qui devez consolider le destin du développement de la RDC. Merci beaucoup docteur mais permettez en tout cas dans moins d'une minute j'ai envie que vous puissiez lancer je ne sais pas s'il faut un message un conseil s'il faut vous demander des conseils à Kagame. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Donnez des conseils à Kagame ? Oui. Il n'y en a plus ? Il n'y en a plus ? Il a déjà eu tous les conseils du monde. Donc si je dirais si le mot existe il est inconseillable. On ne peut pas le conseiller le conseil c'est dire prépare-toi. Oui il va fouiller. Qu'il fouille qu'il ne fouille pas nous l'essentiel c'est d'annexer on aura notre 146ème territoire. Donc le conseil qu'on peut lui donner c'est lui dire prépare-toi à fuir ou à faire c'est pas c'est suicidé c'est pas ce qu'il va faire mais c'est sa fin. Merci beaucoup docteur pour cet entretien. Mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à laisser nous vos commentaires lâcher en tout cas vos likes également partager l'interview au maximum. Si tout n'oublie pas abonnez-vous sur notre chaîne vous fixez un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci docteur d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci.